Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Raconte-moi un OVNI. Aujourd'hui, je vous propose un témoignage. En effet, Sylvain a choisi la chaîne afin de nous proposer le récit de ces deux observations depuis un petit village de la Nièvre pendant l'été 1990. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que tout cela l'a marqué, et l'a même changé. Mais trêve de bavardage, je te laisse la parole Sylvain. Mon histoire se passe en 1990, dans l'été 1990, mi-juillet. J'ai pas mal d'éléments qui me laissent à penser que la date est assez précise. Cela s'est passé à la maison de campagne, dans un endroit qui est assez reculé. On peut faire de belles observations de nuit, mais il n'y a pas de pollution lumineuse. J'étais sur l'opéron à regarder le ciel étoilé, parce qu'à l'époque, ça me faisait 9 ans. J'étais un petit astronome en herbe, j'aimais bien regarder le ciel. J'adorais ça même. J'avais un petit livre avec des étoiles phosphorescentes pour regarder tout ça. Le ciel était vraiment, j'ai rarement vu un ciel aussi étoilé. C'était vraiment magnifique. Je regardais devant moi, comme ça, j'étais à contempler, quand tout à coup, quelque chose est sorti de nulle part. On peut le dire, un point haut, assez haut dans le ciel, pour filer environ à 45 degrés à vive allure. Derrière un petit bois communal, qui se trouve à environ 200 mètres, via Google Earth, j'ai regardé certaines choses par rapport à ça. Et donc, ça a disparu derrière, ce bois. Cette chose n'avait pas traîné, elle avait une forme particulière. En fait, les mesures, comme on le fait en ufologie, je n'ai plus m'en renseigner depuis, ça serait environ 3 millimètres à bout de bras. J'ai bien bien regardé. On distingue quand même quelque chose. Même si c'est relativement petit. C'était rouge, comme du métal en fusion, un peu. Mais, moi, j'ai tout de suite pensé à une météorite. Parce que, voilà, j'avais mes petits manuels, mes petits... Alors que, factuellement, ce n'est pas une météorite que j'avais vue. Je n'ai plus me rendre compte après. Parce que, déjà, il n'y avait pas de traînée. Non, c'était bien net. Ça a dû durer 2-3 secondes, je ne sais pas. Comme un objet qui tombe, vraiment, sur la tranche, en fait. Parce que c'était en forme allongée. On va en reparler un peu. Et là, j'étais tout excité. Vraiment, surexcité. A tel point que je pense que même une météorite en vrai ne m'aurait pas excité à ce point-là, je crois. Mais, pour moi, c'était ça. Je le sais parce que j'ai... Je suis rentré dans la maison, donc, à quelques mètres. Donc, dire à mes parents, une météorite est tombée sur un tel bois. Donc, qui se situerait, à l'époque, le bois que je mentionne est à 2 kilomètres. Donc, c'est assez cohérent par rapport à la taille. Enfin, en fait, si je regarde via Google Earth, je pense que ça serait plutôt un peu plus excentré. Ça serait plutôt vers les 800 mètres. Donc là, parce que j'ai travaillé un petit peu là-dessus vite fait. Et... Donc, quand j'ai dit ça, déjà, j'étais un peu surpris. Je me rappelle bien de l'ambiance lumineuse, un peu incandescente, avec l'abat-jour qui était orange, d'ailleurs. Mes parents, vous voyez, regardaient la télé. Et ils sont retournés, comment je pourrais dire, sans réaction. Alors, ça m'a fait un peu bizarre, ça m'a un peu refroidi. Et parce que je leur ai dit que cette météorite, on allait la chercher demain. Parce que j'avais conscience, là, il était 11 heures, qu'on n'allait pas y aller, là. Et pour moi, ça a disparu derrière ce petit bois. Donc, c'est que c'était tombé, manifestement, quelque part. Et à l'endroit que je pensais. Et à ce moment-là, je décide de ressortir. Alors, naïvement, je ne sais pas, ou est-ce qu'il ne sait pas autre chose, allez savoir. En me disant, il y aura peut-être autre chose. C'est très curieux. Mais bon, peut-être que c'est mon jeune âge qui fait ça, ma naïveté. Toujours est-il que peu de temps après, je ne sais pas pourquoi je sens quelque chose. Je ne sais pas, parce que ça n'avait pas de rayonnement. Mais c'est à ma droite, c'est près, c'est bas. C'est peut-être à moins de 20 mètres du sol, je dirais. C'est très près. C'est beaucoup plus près que ce que je pensais à cause de la topographie. Ça interdit que ça soit... On est entre 50 et 100 mètres, en fait, de moi. Quelque chose, comment dire, de... Ayant un aspect sphérique, une idée de volume. Et là, je suis consterné. Il n'y a pas de peur, il n'y a rien. C'est comme si mon cerveau était anesthésié, je ne sais pas. Il n'y a plus que ça. Je pense que mes parents m'auraient appelé, je n'aurais pas entendu. Là, c'est un autre niveau. C'est très particulier. Et c'est vrai que le temps est passé. Mais malgré tout, j'en ai quand même une certaine image. C'est cette chose sphérique. On dirait... Plus gros que la taille apparente de la Lune. Assez nettement. Même si c'est assez difficile de nous repérer dans l'espace, parce que je ne pense pas à le faire à ce moment-là. Je vois, je sais qu'il y a un pigeonnier à cet endroit-là, à peu près. Un peu en dessous. Et là, ce que je vois, c'est complètement sidérant, en fait. Parce que ça ne correspond à rien de connu. Parce qu'en fait, c'est blanc. Ça émet une lumière blanche argentée, sans reflet. Et c'est comme un bouillonnement intérieur. À l'intérieur d'une demi-sphère ou d'une sphère. Je ne sais pas. Mais qui est à la fois quasi géométrique. C'est comme des formes... C'est très complexe et c'est très étrange. Vous voyez, ça ne correspond vraiment à rien de connu. C'est... C'est très vif. C'est très, très vif. Et là, peu de temps après... Alors, peut-être... Je ne sais pas. Il n'y a plus vraiment de temps à ce moment-là. Peut-être 10 secondes. Et la stupeur, elle monte... Enfin, elle monte d'un cran. Je ne sais pas ça. Je ne sais pas comment dire. Ce qui est consternant, c'est que... Il y a une série de rectangles qui commencent à apparaître tout autour. À une distance à peu près de la taille du diamètre. Non, un peu moins. Je n'aurais pu trop vous dire, mais... C'est comme des rectangles lumineux de couleur. Qui s'allument, mais vraiment mécaniquement. C'est très, très... Comment dire ? Ce n'est pas comme une ampoule incandescente qu'on allume. Non, non. C'est comme... C'est très, comme brutal la manière dont ça s'allume. C'est un, deux, trois, quatre, cinq, six. Comme ça, autour. Tout autour. Et ça fait dans le sens horaire autour de cette sphère. Donc, quand... En fait, quand le... Les lumières décrivent un cercle tout autour. Au moment même où la dernière lumière s'est allumée. Une deuxième rangée s'allume. De la même manière, un peu plus loin. Juste après. Et une troisième, de la même manière. Et une fois que ça a fini sa boucle. Ça s'est éteint. Une à une. Comme c'est venu. Hop. Comme ça. Et ça a donné une sensation un peu spiralée. Mais en fait, c'est que... C'était pas spiralé. Mais c'est qu'en fait, la chose tournait sur elle-même. Ce qui fait que, quand je voyais une lumière s'allumer. En fait, elle était... Elle se décalait. Enfin, ça pivotait. Tout l'ensemble pivotait. Mais sauf que je voyais pas de... Ça, c'était noir. Enfin, noir comme la nuit. Je sais pas. Je vois pas de contour. Y'a pas... En même temps, j'ai peut-être pas de discernement. Mais ces lumières, je les vois bel et bien. C'est des petits... Comme des petits rectangles. Enfin, petits. Toutes proportions gardées. Et alors, ce qui est particulier, c'est qu'ils étaient de lumière jaune. Jaune-oranger, rouge, bleu, peut-être un peu de vert. Alors, est-ce que ça... Ça a changé de couleur ? Je sais pas vraiment. C'est trop, c'est trop, en fait. Et là, ça fait augmenter la taille de l'objet assez considérablement. C'est... C'est juste... Fou. Et donc, faut préciser que... Quand toutes ces lumières se sont éteintes, la boule est partie. Juste après. Enfin, cette boule, sphère, je sais pas comment parler. Ce qui paraît être le centre, en fait. Et j'ai alors compris que c'était la même chose. Instantanément. Que c'est la chose que j'ai vue. C'est fou, je sais. Mais... Bah, c'était une soucoupe volante, c'est tout. Et puis une météorite. Je sais pas. Est-ce que c'est rentré dans ma tête ? Est-ce que je ne sais pas du tout. Je ne veux pas commencer à... Essayer d'influencer ou... Enfin, moi, à titre personnel. Voilà, c'est comme une révélation. Et effectivement, c'est que la chose que j'ai vue descendre... Elle était sur la tranche. Ça avait une forme de disque. Bon, c'était loin. Et c'était un peu bombé sur le dessus. Et un petit peu moins encore par le dessous. Ça faisait typiquement une forme de soucoupe volante. Il est peut-être légèrement aplati. J'ai vraiment l'image. J'ai encore... Même maintenant. Tellement, ça m'a fasciné. Donc, c'était imprégné. Mais par contre, la suite, un peu moins. Parce que c'était... Là, ouais, là, c'est... C'est autre chose. En fait, c'est la même chose. Mais c'est autre chose au niveau des sensations. Là, c'est au maximum. Mais pas d'angoisse. Rien, non. C'est comme si mon cerveau... Voilà. Je voyais la chose, c'est tout. Pas de commentaires. Rien, rien, rien. J'étais comme un petit peu KO debout en même temps. Je pense. Et après, je ne me rappelle plus trop. Enfin, je sais que je suis concerné par ce que je viens de voir. Et je sais que de toute façon, je suis après que je ne pouvais pas en parler. Mais j'en ai parlé à mes parents. Le soir, même non. Apparemment, ils n'ont pas vu. Ils n'ont rien remarqué. J'ai dû rentrer. Mon coucher. Je ne sais pas. Et toujours est-il, je leur en ai parlé peu de temps après. Quand, je ne sais plus. Mais alors, le problème, c'est que là aussi, il n'y a pas eu de... Bah, rien. Je ne me souviens de rien de spécial. Pas de... Bon, déjà, cette histoire de météorale. Et alors ? Non. Ça m'a un peu déçu. Même si ma mère, par exemple, a quand même très ouverte à certains sujets. Mais là, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est souvent ce genre de choses. Quand il y a des choses un peu spéciales, c'est comme une sécurité peut-être qui se met en place chez les gens. Et on ne veut pas... On n'en parle pas. Toujours est-il que j'ai senti que je pouvais en parler, intuitivement, comme souvent, à une amie de la famille. Et elle m'a cru tout de suite. Et elle m'a fait faire un dessin. Sur une feuille de dessin A4. qu'elle a gardé, que j'ai eu l'occasion de revoir par la suite. Ce dessin, je l'ai fait quelques mois, plutôt, après. Malheureusement, ce dessin... C'est toute une histoire. La personne est décédée. Et les héritiers n'ont jamais récupéré la maison. Donc la maison, j'ai vue. Où il y a ce dessin, elle est en friche. Je n'en fais pas tout un cas. Parce que... Bon, parce que déjà, j'ai vécu d'autres choses un petit peu spéciales, on va dire. Dont une deuxième rencontre OVNI, si je puis dire, en 2017. Et là, c'est... Alors, si la première chose, entre guillemets, ça faisait penser à un vaisseau. La deuxième, je ne peux pas en parler complètement là. Ce n'est pas le propos et c'est compliqué d'en parler. Parce que... J'avais réveillé... Enfin... J'avais réveillé certaines... Certaines facultés. Enfin, ça me dérange, je veux dire ça comme ça. Mais j'étais un peu médium sur les bords. Déjà, après cette histoire, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai eu des perceptions, des rêves complètement... D'un réalisme absolument fou. Qui était un petit peu en rapport avec... Avec des choses non conventionnelles, on va dire. Et en 2017... Alors là, j'ai quelques données là-dessus. J'avais même un appareil photo. Sauf que je n'ai rien sur l'écran. Alors que tout était en plein jour. C'était massif. C'était... Oh, consternant, oui. Mais ça a eu la... La délicatesse de se... Comme se matérialiser derrière le voile atmosphérique, tout doucement. Parce que c'était quand même 4 sphères un peu plus petites que le soleil ou la lune. En fait, il y a eu 4 événements. De toute façon, c'est pour ça que c'est compliqué d'en parler, de dire cette chose-là. Et c'est resté environ 7 minutes. Je vais chercher un appareil photo. Rien sur l'écran. Mais j'ai bien fait de prendre des photos à vide. Alors que le... Comment dire ? L'exposition... Enfin, la mise au point sur l'infini, tout était ok. Et il semblerait que, voilà, c'était pas matériel. Et que moi qui ai vu, c'est se faire plan, argent, un peu comme nacré. Voilà, c'était juste pour dire que, bon... Après, c'est mon témoignage, mais c'était pas matériel. Donc, oui, comme je disais, mon médium me dérange un peu. Mais surtout, pour essayer d'expliquer à des personnes comme ça. Mais oui, en 2017, j'étais en plein dedans. Entre 2016 et 2018, beaucoup, beaucoup de choses. Et il semblerait, il semblerait que c'est moi, par rapport à certains états d'esprit, par rapport à certaines pratiques aussi, qui, sans... J'étais au boulot, hein. Et je pensais pas du tout à ce genre de choses. Et ça s'est... Bah, ça s'est manifesté à moi. Il semblerait qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là. En 2017, en 2007, j'avais déjà vu des choses que d'autres personnes n'avaient pas vues. Alors, c'est tout un roman. Alors, bien évidemment, je ne fais pas la promotion de... Par rapport à la médiumnité ou ce genre de choses. Parce que, moi, j'ai inquiété de mon côté un petit peu sur... Sur Internet, c'est un peu... Bon, c'est pire que l'ufologie, je crois. Bon, je sais pas. Et... Toujours est-il que... Oui, ce que j'ai vécu en 2017, j'ai eu quelques... J'ai un côté quand même sceptique. Et je me suis dit que j'ai pas quand même halluciné. J'ai quand même ces clichés. J'ai des choses. Puisqu'il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Quatre choses, oui, en fait. Donc, quelque chose que j'ai pris en photo, effectivement, qui est un peu bizarre. Donc, j'avais transmis ça au G-Pan et après au Miphone. Donc, quelques années après, qu'est-ce que je pense ? J'en avais un peu... Ouais, j'avais besoin un peu de vider mon sac, comme beaucoup de personnes, je pense. Parce que je pensais pas en parler. Et comme j'avais des données, quand même, date exacte, l'heure exacte, des coordonnées, deux photos, ou quelque chose, j'en attends rien de spécial, en fait. J'en attends des choses plus tangibles. Alors, je me tiens après, si un jour, il se passe quelque chose. Donc, voilà. Le deuxième cas, ouais, ça, c'est compliqué. On parle, bah, le premier, déjà. Après, bon, ça fait partie de mon histoire. Je pense que quand on est jeune, ce qui peut être compliqué à comprendre pour certaines personnes, je dis pas ça méchamment, mais c'est qu'il faut le vivre. Et en France, je pense que c'est mieux, parce que ça fait partie de vous, après. Y'a plus de doute. Ça immunise un petit peu aussi, je pense, quand c'est pris tôt. Contre un peu des croyances, un petit peu, par rapport à tout ce qu'on entend, y'a vraiment à boire et à manger. Puis beaucoup à jeter, malheureusement. Surtout par rapport au temps qui court. On va pas citer. Pas là pour ça. Que dire ? Oui, bah, excusez-moi pour le ton peut-être un peu mécanique, mais j'ai pas l'habitude. Là, j'essaie de me concentrer pour raconter cette histoire. C'est pas facile pour moi, surtout que j'hésite. Y'a des choses, oui, mais effectivement, je peux pas trop... pas trop m'étendre dessus. Merci beaucoup, Sylvain, pour cet incroyable témoignage. Je comprends tout à fait qu'on puisse en ressortir changé et que cela t'ait fait réviser ta vision de la réalité. Encore merci pour avoir fait confiance à la chaîne pour diffuser ton témoignage. Je sais que ce n'est pas évident de déballer ce genre de secret, mais je suis certain que ça permettra à d'autres de se sentir moins seul et, qui sait, témoigner à leur tour. Si vous aussi, vous avez été témoin d'une observation d'OVNI et que vous souhaitez déposer votre témoignage sur Raconte-moi un OVNI, n'hésitez pas à me contacter via les commentaires sous la vidéo ou directement par mail. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt pour de nouvelles aventures ufologiques sur Raconte-moi un OVNI. Ciao !